Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aïs Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du Mercato parce que le mercredi 9 juin c'est le jour du lancement du Mercato estival. Donc c'est super, ça y est, le Mercato commence enfin. Après toutes ces rumeurs qu'on a, ça va enfin pouvoir se concrétiser. Et les premières offres vont arriver pour acheter des joueurs de l'Aïs Saint-Etienne ou au contraire pour que l'Aïs Saint-Etienne achète des joueurs d'autres clubs. Donc ça y est, tout ça commence. Et enfin en terminant cette vidéo, je voudrais faire le point sur les joueurs qui sont en sélection nationale. Surtout Seydou So et Neyou. Donc tout d'abord on va parler du Mercato. Et pour commencer ce Mercato, je voudrais parler de toutes les rumeurs qui circulent maintenant depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Toutes les rumeurs que j'ai relevées depuis que je fais ces vidéos. Et on va revenir sur chacune d'elles, à chacun des postes, pour qu'on fasse le bilan de qui Saint-Etienne est en train de pister. D'ailleurs il y en a, on n'entend même plus parler de ces joueurs-là. Donc tout de suite, je vais commencer par dire les premiers noms. Donc on a d'abord le défenseur clermontois, Utanji Cédric. Donc lui, il évolue à Clermont en Ligue 2, c'est un défenseur central. Il vient du Bénin. Sa valeur marchande est estimée à 800 000 euros. Donc Clermont qui monte en Ligue 1 cette saison, on le sait maintenant. Il est sous contrat avec Clermont jusqu'au 30 juin 2023. Donc il lui reste encore deux ans de contrat avec le club de Clermont. Ensuite, un joueur qu'on entend de plus en plus parler du côté de Saint-Etienne, c'est sans doute le joueur qui est le plus proche à ce poste-là de défenseur central. Il s'agit tout simplement d'Andrew Gravillon, qui évolue en prêt à Lorient cette saison et qui est prêté d'ailleurs par le club de l'Inter Milan, dans le club français, dans le club lorienté. Il va revenir à Lorient, mais l'Inter voudrait le vendre. Donc Saint-Etienne est toujours très intéressé. Par contre, il est très cher, 6 millions d'euros évoqués pour ce joueur. Donc plusieurs clubs sont intéressés, notamment Montpellier et Marseille, comme il l'avait évoqué il y a de cela quelques jours dans une interview sur West France, ça le touchait beaucoup, tous ces clubs étaient intéressés par lui. Ensuite, on va parler d'un troisième joueur. Il s'agit de Julien Célestine, ce joueur qui vient de Rodez et qu'on ne l'entend plus vraiment parler en ce moment. Il est évalué à 400 000 euros. Il évolue donc en Ligue 2 à Rodez. Il est sous contrat avec le club jusqu'en juin 2023 également. Et oui, comme je l'ai dit, cette saison, il est évalué à 400 000 euros. Il a joué donc 17 matchs avec le club de Rodez. Et enfin, le dernier que j'ai relevé, il s'agit d'Andy Pellemar, le défenseur niçois. Très jeune défenseur niçois d'ailleurs. Il est de 2000, du 12 mars 2000, donc il a seulement 21 ans. Il est évalué à 4 millions d'euros. Un défenseur très prometteur pour le club niçois. Et il devrait donc partir. Plusieurs clubs sont intéressés, comme notamment l'Aïs Saint-Etienne. Il a fait ses formations à l'OGC Nice, qui devrait donc s'en séparer. En Ligue 1, il a joué très peu de matchs. Il a joué seulement 19 matchs, mais il a déjà une assez grosse cote. Donc voilà, concernant les principales pistes en défenseur central évoquées. Comme vous le voyez, celle où on parle le plus en ce moment, c'est Gravillon. Mais c'est également le plus cher. Donc il y a peu de chances que ça aboutisse, puisque 6 millions d'euros, c'est un sacré budget pour les Saint-Etienne, comme je n'arrête pas de le lire dans toutes les vidéos. Mais vraiment, c'est la vérité, Saint-Etienne n'a pas d'enveloppe pour recruter cet été. Donc ça va être compliqué d'aller chercher des joueurs à ce prix-là. Mais en tous les cas, lui, c'est le joueur le plus évoqué durant ce mercato. On va tout de suite passer aux pistes de latéral droit. Donc il n'y en a qu'un. Et ça devrait être la première recrue de l'Aïs Saint-Etienne, d'ailleurs. Il s'agit donc de l'international tunisien Ouadji Keshrida, qui évolue à l'étoile du Sahel. Son contrat se termine donc en ce mois de juin avec ce club. Il est évalué à 900 000 euros, mais ça, ce n'est pas vraiment un souci, puisqu'il devrait arriver libre du côté de l'Aïs Saint-Etienne. Il a 25 ans, il est de 1995. Et voilà, il évolue en ce moment avec l'équipe de Tunisie, de Wabi Kazri. Donc le seul joueur au poste de latéral droit, un poste que Claude Puel veut renforcer également, puisque les postes que je vous cite là, tous les joueurs que je vous cite, c'est aux différents postes que Claude Puel cherche à renforcer. Il y a donc défenseur central, latéral droit, latéral gauche. Ensuite, on a avant-centre et également Elie. Donc là, on est au latéral droit avec Kechrida, c'est le seul évoqué. Et si c'est le seul évoqué, c'est peut-être que Saint-Etienne est sûr de l'avoir. En tous les cas, le club turc de Fenerbahce s'est retiré hier et piste plutôt un autre joueur français. Donc Saint-Etienne serait donc sur le coup, l'accord verbal devrait donc se conclure quand il reviendra de sélection, donc après le 15 juin. Maintenant, on va tout de suite passer au poste de latéral gauche, avec le premier joueur qui est évoqué. Il s'agit de Johan Sévrin, le joueur qui évolue en ce moment au Servette FC, donc le club de la ville de Genève. Il était formé notamment dans le club de la Juventus. Et avant d'être à la Juventus, il était à Lyon. Sa valeur actuelle est de 600 000 euros. Il lui reste encore deux ans de contrat avec son club du Servette FC. Concernant le premier joueur évoqué, qui pourrait arriver du côté de la Saint-Etienne au poste de latéral gauche, ensuite, le deuxième joueur, il s'agit de Kenneth Pahal, un joueur qui évolue dans le club du PEC Zoual. Cette saison, il a joué 27 matchs et délivré une passe décisive. Son contrat se termine dans un an, et sa valeur marchande est évaluée à 1 million d'euros pour ce joueur. Et le dernier joueur qui est évoqué à ce poste de latéral gauche, il s'agit du Monegasque, Arthur Zagré. Arthur Zagré qui était prêté cette saison à Dijon, un joueur également très prometteur. Mais Dijon ne lui a vraiment pas fait confiance, alors qu'ils étaient très en difficulté. Ils ne l'ont même pas fait jouer seulement trois matchs. C'est donc très peu pour lui pour se montrer. Il a été recruté par l'AS Monaco en 2019, en provenance du Paris Saint-Germain, pour une somme de 10 millions d'euros. Donc Paris s'est séparé d'un joueur très prometteur en apparence, vu son prix. Saint-Etienne est donc intéressé par le Monegasque. Monaco, qui je pense voudrait sûrement le faire prêter, et ne pas le vendre. Ça doit être son objectif, si elle a déjà fait prêter à Dijon. Sûrement le faire prêter du côté, par exemple, de Saint-Etienne, pour acquérir de l'expérience. Mais Saint-Etienne ne doit pas être le seul, le seul club intéressé par ce joueur. Donc voilà au poste de latérale gauche. Ensuite, on va passer au poste d'Elié. Il y a deux joueurs qui ont été visés par les Saint-Etienne. Il s'agit du Nîmois Zinedine Ferrat. Le Nîmois qui a réalisé une très belle saison, avec 33 matchs de Ligue 1, 6 buts et 10 passes décisives. Mais cela n'a pas suffi pour maintenir Nîmes en Ligue 1, puisque Nîmes a terminé 19e du classement, donc descend en Ligue 2 la saison prochaine. Mais lui, il a réalisé tout simplement la meilleure saison de sa carrière, avec ses 33 matchs joués. Donc, il est sous contrat avec Nîmes jusqu'en 2022. Il lui reste donc seulement un an de contrat, puisque c'est juin 2022. Certainement qu'il y a également plusieurs clubs d'intéressés. En tous les cas, il est évalué à 8 millions d'euros. Donc, comme je l'avais dit, cette rumeur, il faut vraiment également la prendre avec des pincettes, puisque c'est un prix très 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 cher, et même trop cher pour les Saint-Etienne. Mais je vous l'ai dit quand même, puisque ça fait partie des rumeurs, et peut-être que, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a eu des discussions, et que ce serait moins cher. Si elle est évoquée, c'est possible. Après, à vous faire votre avis. Mais c'est une des rumeurs qui pourraient arriver du côté de la Sainte-Etienne durant ce mercato. Zinedine Ferrat. Et le dernier élié qui est évoqué, c'est l'ancien canet Yann Caramo, qui évolue actuellement à Parme. Parme, c'est pareil, qui va descendre en Série B, donc il devrait quitter son club. Saint-Etienne a déjà essayé de l'approcher plusieurs fois, notamment quand il évolue en France, du côté de Caen et de Bordeaux. Mais n'est jamais parvenu à s'attacher les services du joueur, qui avait privilégié le club de l'Inter Milan. Il a joué 24 matchs cette saison pour deux buts et deux passes décisives. C'est un jeune joueur, puisqu'il a seulement 22 ans. Il va avoir 23 ans dans un mois. Il est du 8 juillet 1998. Donc, ça, ce sont les joueurs pour l'instant pistés au poste d'Elié. Donc, on a Zinedine Ferrat et Yann Caramo qui évolue à Parme. Et enfin, là où il y a le plus de joueurs qui sont cités, c'est le poste d'avant-centre avec Yuma Suzuki. Ce joueur-là, pardon, on l'a évoqué seulement une seule fois, mais on ne sait pas s'il y a des nouvelles encore. C'est le joueur qui évolue dans le club de Saint-Tron en Belgique. Cette saison, il a joué 34 matchs pour 17 buts et 4 passes décisives. Donc, il a été assez décisif quand même avec son club. Ça fait un but tous les deux matchs. C'est un très bon ratio. Mais attention, c'est le championnat belge. Donc, ce n'est pas non plus le championnat de la Ligue 1. Ce n'est pas le même niveau. Donc, il faut se méfier. Mais c'est ce joueur-là qui a été évoqué dans les premiers, d'ailleurs, buteurs pour ce Mercato. Même si on n'a plus une nouvelle depuis, mais ça ne veut pas dire que Saint-Etienne n'est pas dessus. C'est peut-être toujours le cas. On verra ça dans les prochains jours puisque comme le Mercato a commencé, ça va se décanter. On va voir tous les noms. Le deuxième joueur qui a été évoqué, il s'agit de Mohamed Bouldini, le joueur qui évolue en D2 portugaise. Cette saison, il a joué 29 matchs pour 14 buts et une passe décisive. C'est pareil, c'est niveau D2 portugaise. Donc, c'est assez faible. Il ne faut pas forcément se fier aux statistiques. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas bon, bien évidemment. Sa valeur marchande est estimée à 300 000 euros pour le joueur de D2 portugaise né à Casablanca au Maroc. C'est donc un joueur très prometteur pisté par les Saint-Etienne de 25 ans. Il a déjà quand même 25 ans. Ce n'est pas forcément là qu'on a la plus grosse marge de progression. Mais Saint-Etienne vise ce joueur. Et enfin, on en a encore pas mal puisqu'on a le joueur de Crotonnet, comme je vous l'évoquais il y a quelques jours. Il s'agit tout simplement de Simi Nwanko qui a réalisé une très très belle saison avec 38 matchs et 20 buts en série A avec son club qui va malheureusement descendre également en série B. Il termine donc 5e meilleur buteur du championnat. Mais c'est pareil, cette rumeur. Il ne faut pas la prendre vraiment avec des pincettes. 8 millions d'euros. C'est un sacré budget pour les Saint-Etienne. Et plusieurs clubs vont forcément être intéressés par lui. On ne va pas être les seuls sur le dossier. Donc, attention ! Et enfin, on va terminer avec Ennis Destan qui évolue en D2 Turc. Sa valeur marchande est de 1,7 million d'euros. Il est sous contrat avec son club jusqu'au 30 juin 2024. C'est un attaquant qui évolue dans le club d'Altinordu. Cette saison, pour lui, c'est 26 matchs joués, 12 buts et 3 passes décisives. Donc, voilà, pour ce joueur de D2 Turc qui a 18 ans, donc une très grosse marge de progression. Et ça pourrait être vraiment intéressant pour les Saint-Etienne de s'attacher ces services. Et enfin, la dernière rumeur que l'on évoquait il y a de cela quelques jours, il s'agit d'Andrew Jong, le joueur de Queville-Rouan, prêté par Châteauroux dans le club qui monte en Ligue 2. Nancy est également très intéressé par le joueur de Queville. Ils ont donc de l'avance sur Saint-Etienne, mais Saint-Etienne pourrait s'aligner, bien évidemment, sur le budget nancyen qui n'est pas forcément conséquent puisqu'il est évalué à 750 000 euros. Donc, Saint-Etienne a largement quand même les moyens de s'attacher à ses services. Il a 23 ans et très grand, mesure 1m92. Et son contrat avec Châteauroux se termine donc jusqu'en juin 2022. Donc, voilà pour les infos Mercato. J'ai fait le récapitulatif de tous les joueurs qui ont été cités pour ce Mercato estival. Bien évidemment, d'autres vont s'ajouter à cette liste et comme on a pu le voir, beaucoup ne sont pour l'instant plus évoqués pour rejoindre l'Aise Saint-Etienne. Ce sont des noms qui ont fuité, mais est-ce qu'ils sont quand même toujours présents dans la shortlist de l'Aise Saint-Etienne ou est-ce que ce ne sont seulement que des rumeurs ? On le verra bien, mais en tous les cas, au début des Mercato, il y a forcément beaucoup de rumeurs. C'est normal. Et je voudrais terminer cette vidéo en parlant de Seydou So qui hier a joué contre le Kosovo. La Guinée de Seydou s'est imposée sur le score de 2 buts à 1. On peut voir à travers une vidéo de Green Prospect que Seydou So a fait vraiment un très bon match encore livré, une bonne prestation et s'impose avec la Guinée de plus en plus. C'est vraiment très prometteur pour le joueur de l'Aise Saint-Etienne qui réalise une très belle fin de saison et qui est de plus en plus efficace et impériale dans les duels. Et enfin, une mauvaise nouvelle puisque Neyu, selon Cameroun Radio TV, s'est blessé à la cheville. Il ne pourra donc pas continuer d'honorer des matchs avec le Cameroun à cause de cette blessure. J'espère qu'il reviendra à l'Aise Saint-Etienne en pleine forme. Mais il a joué seulement 15 minutes l'autre jour pour honorer sa première sélection. Je ne sais pas si c'est blessé pendant l'entraînement ou pendant ce match. Mais ça y est, pour Neyu, c'est terminé avec le Cameroun. Il est donc officiellement, sa saison est donc officiellement terminée. Il reprendra donc l'entraînement comme tous les jours de l'Aise Saint-Etienne fin juin, le 28 juin, il me semble. Donc, j'espère que, oui, il arrivera à reprendre les matchs le 28 juin et il ne sera plus blessé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Elle était un peu longue puisque j'ai un peu évoqué tous les joueurs sur lesquels j'avais parlé durant plusieurs semaines. Il faut refaire un petit bilan pour reparler de tout le monde parce que je cite des noms mais si on n'en reparle jamais, après, on ne sait plus qui intéresse Saint-Etienne ou pas et on les oublie. Donc, je pense que c'est important de regrouper tout le monde pour savoir qui Saint-Etienne voudrait vraiment s'acquérir cet été. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. En tous les cas, merci, on a franchi la barre des 350 abonnés donc c'est vraiment super. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait mais franchement, merci, ça progresse très vite et je suis très heureux. Les vidéos vous plaisent beaucoup puisqu'il y a quand même pas mal de vues. J'ai presque plus de vues que d'abonnés régulièrement donc vraiment, c'est très sympa de votre part de suivre toutes mes vidéos. Ça me touche beaucoup. Donc voilà, un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu du coup, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les verts ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501